Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Arnaud, extrait. Je pense que ça dans le management, c'est vraiment la chose essentielle, c'est partager avec d'autres. Quand tu es manager, il faut choisir quel type de manager on veut être et après suivre sa ligne directrice. Là, j'ai fait l'erreur d'aller au-delà parce que j'étais hyper utopiste. Je pensais que j'allais y arriver et en fait, ça a dû... Et c'est un peu ce qu'on dit, c'est que quand il y a le doute, il n'y a pas de doute. Il y a un doute, c'est-à-dire que... Arnaud, il a plus de 15 ans d'expérience, dont 5 en tant que directeur des systèmes informatiques à gérer des équipes d'ingénieurs jusqu'à 45 personnes. Aujourd'hui, nous discutons des étapes clés de son parcours, notamment 1, comment il est devenu manager, comment il est passé d'ingénieur à gérer 10 personnes. Puis ensuite, 2, comment il est passé à manager de manager, quand il avait plusieurs reports sous lui et au total 45 personnes qui bossaient pour lui. Et 3, comment il a construit son style de management bienveillant et curieux. On verra plusieurs exemples concrets, notamment des situations difficiles au travail, comment il s'est sorti, des problématiques de recrutement, du bon, mais du moins bon aussi. Enfin, on parlera de son travail actuel chez Lemon Learning, une startup qui grossit. Et d'ailleurs, si toi ou un pote à toi cherchent une alternance en IT, ils cherchent aussi un ou une alternante. Donc ça pourrait être un match. On en parle à la toute fin de la vidéo. Mon avis là-dessus, cette discussion, elle est passée super vite quand je l'ai fait. Donc je suis convaincu qu'elle va vous plaire. Donc voilà, si vous voulez supporter ce podcast, n'hésitez pas à mettre une note. Sur YouTube, un abonnement, un like, ça aide énormément aussi. On est parti pour le podcast Discussions d'ingénieurs avec Arnaud, ingénieur et CTO d'une startup. Du coup, Arnaud, Arnaud Marcel. J'ai 39 ans, donc je vais sur ma quarantaine. Je suis papa de trois enfants. Heureux papa de trois enfants. Je suis ingénieur, formation ingénieur. Et j'ai évolué de qualité, de Q&A testeur, à CTO maintenant, chez Lemon Learning. Quel type d'ingénieur es-tu ? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai posé. Quel type d'ingénieur ? Peut-être curieux. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans le métier d'ingénieur, c'est le fait de toujours avoir les choix de découvrir. C'est le fait de tout le temps se remettre en question, d'aller au-delà des échecs, et tout le temps, voilà, apprendre tout le temps. Donc voilà, c'est curieux, je pense. Et curieusement, c'est la même réponse qu'un très bon ami m'a donnée récemment, qui, lui, dans un domaine tout à fait différent, c'est un ingénieur méthode en construction, qui est aussi parti dans le management d'équipe et qui, en fait, a appliqué cette curiosité à ça. Il me dit, moi, je suis devenu manager parce que je voulais apprendre, c'est trop intéressant. Comment est-ce que les relations humaines marchent entre elles ? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens différents viennent ensemble et fassent un projet, délivrent un projet ? Et c'est marrant de voir que vous avez la même réponse, même si c'est dans des domaines totalement différents, construction et IT. En fait, moi, ce que j'aime dans le management, c'est justement essayer de rendre les gens curieux. Au début de ma carrière, j'ai fait de la prestation et je n'ai vraiment absolument pas aimé. Parce qu'en fait, on demandait de ne pas être curieux, justement. On ne demandait pas que, on demandait de faire juste des tâches rébarbatives, surtout dans la cuillée, où, en fait, il y a un peu le truc du clic bouton dans la cuillée. Donc, c'était vraiment ça, quoi. J'étais en plein dedans. Et en fait, quand je suis devenu manager, ça a été un peu mon fil rouge, de faire en sorte que les gens soient curieux, que les gens puissent réfléchir, et l'espace et le soutien. Parce qu'être curieux, tester, c'est aussi, des fois, se louper. Mais quand on est dans un environnement bienveillant, en fait, on se loupe une fois, puis après, on apprend. Puis peut-être, des fois, on se loupe une deuxième fois, mais à chaque fois, on apprend. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans le management, c'est essayer de mettre les gens qui managent dans des positions où, voilà, ils se sentent bien. Et c'est un peu ce que j'appelle le cercle virtueux. C'est-à-dire, quand tu te sens bien, quand tu prends du plaisir à aller le matin au travail, quand tu as l'impression d'apprendre, d'être soutenu, eh bien, en fait, tu donnes ton mieux, tu le fais avec plaisir, et tout le monde y gagne, quoi. À la fois, l'ingénieur qui apprend du plaisir, mais aussi l'entreprise, parce qu'elle a des personnes, du coup, qui se donnent à fond avec plaisir dans les tâches qu'elles font au quotidien. Et c'est là où, en fait, on a gagné, quoi. C'est marrant. Cercle vertueux, c'est quelque chose qui est très... C'est très, très présent, en fait, en Australie, puisque j'ai l'impression que c'est plus présent, peut-être, dans un monde anglo-saxon qu'en France, sur le fait qu'il faut que les gens se sentent bien au travail. C'est extrêmement valorisé et recherché ici. En France, certaines équipes, certains chefs d'équipe cherchent à faire ça aussi, certaines entreprises, mais pas forcément toutes. C'est dur. Ce n'est pas évident. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu es manager, tu es chaque fois entre le marteau et l'enclume. C'est entre l'entreprise et l'employé. Et des fois, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment fait le choix. En fait, s'il y avait un choix à faire, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que ça, je vulgarise, mais le choix de l'employé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on fait le choix de l'employé, en fait, tout le monde y gagne. Je reviens sur le truc du cercle virtueux, mais en fait, ton rôle de manager, c'est de faire en sorte qu'une équipe fonctionne, qu'en fait, il y ait une harmonie, que les gens se sentent bien, qu'ils se donnent à fond pour le travail qu'ils font, soit force de proposition. Moi, le truc le plus… Enfin, un peu… Quand je vois que j'ai gagné, c'est quand je vois que les gens de mon équipe, ils sont proactifs, que du coup, ils anticipent les choses. Ils ne viennent pas avec des problèmes, ils viennent avec des solutions. Et en fait, ça, pour moi, pour arriver à ce niveau d'implication et à ce niveau de maturité dans son travail, il faut avoir un manager, justement, qui met toutes les bonnes conditions pour arriver à cet état d'esprit. Et effectivement, ce n'est pas forcément si évident que ça. Et effectivement, des fois, c'est compliqué, d'un point de vue de l'entreprise, de se dire, en fait, on autorise les échecs parce qu'en fait, c'est ça qui va faire avancer. Et effectivement, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de ma petite expérience. Oui, c'est ce que j'ai l'impression aussi en France. J'aurais une question après pour toi, mais je vais revenir d'abord sur le parcours parce que j'ai envie qu'on définisse un peu ce que tu fais pour ceux qui écoutent. Même pour moi, c'est un poil flou. Donc, quand tu as commencé, tu étais dans le QA, dans le QA testing. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que ça veut dire quality testing. Donc, j'imagine qu'à la base, tu vas vérifier du code, faire des tests, etc., voir si quelque chose marche bien. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce que ça englobe le QA testing et QA même, c'est quality assurance, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, je ne suis pas arrivé en tant que testeur parce qu'en fait, je ne connais pas, mais il n'y a pas de formation de testeur. Et en fait, j'ai fait du dev, j'ai une formation de dev, sauf que je suis arrivé sur le marché en 2008 avec la belle crise 2008. Et là, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait très peu d'entreprises qui recrutaient. C'était beaucoup d'SS2I. Et en fait, c'était ce que je sortais d'école et en fait, il y avait tellement de demandes d'SS2I, de SN, maintenant, ça a changé de nom, qu'en fait, on m'a proposé des contrats avant même de faire des entretiens. Et donc moi, j'étais hyper content. Donc, on me fait miroiter des super postes de développeurs dans les super boîtes. Et donc, en fait, j'arrive un peu naïf et donc j'entre dans une SN. Et là, en fait, on me propulse tester. En fait, tester, c'était, en tout cas, l'espace que j'ai fait. Ce n'était absolument pas ce que tu dis. Ce n'était absolument pas parler des codes, débuguer. Non, c'était vraiment avoir une feuille Excel et mettre des passes et des fails sur des questions. Donc, vraiment, les trucs hyper… Tu veux dire que c'était une feuille Excel parce qu'il n'y avait pas de code et que c'était juste tester des logiciels qu'il y avait en interne qui étaient eux-mêmes sur Excel ou c'est plutôt avoir une feuille Excel et en fait, je veux faire un jeu. Ah non, c'était pire que ça. Déjà, c'était dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, déjà, il y a un très gros cloisonnement entre dev, test, produit, etc. Donc, c'est vraiment du bon cycle en V avec un vrai cloisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voyait même pas nos collègues développeurs et les premières espérations que j'ai fait, en fait, je ne validais même pas, ce n'est même pas du code que je validais, c'était des exigences en fait. Donc, est-ce que les exigences, il y a bien châle, est-ce que du coup, les choses, mais rébarbatifs et tout à l'heure quand je parlais d'implication, de motivation, alors là, on n'était absolument pas. C'était vraiment horrible. C'était une mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Ok. Mais là, tu es toujours dans ce domaine-là, c'est toujours ce type de choses que tu fais ou c'est différent maintenant ? Par exemple, je sais qu'on va parler notamment de ton expérience au sein de Philips où tu as passé 10 ans, quasiment 11 ans là-bas et tu as géré à ce moment-là des équipes dans le testing qui s'étaient différents comme type de... Enfin, c'est quelque chose que tu disais qu'en concret quoi, juste pour que quelqu'un qui écoute, qui ne connaît pas du tout, ils se disent ok, c'est ça qu'ils faisaient ou en tout cas que les équipes sur quoi elles travaillaient à peu près. Alors, en fait, la QE, tu as cette notion de clic bouton, pardon, clic bouton où en fait, tu fais des choses pas intéressantes mais sauf que la QE, c'est absolument pas ça. la QE telle que je l'ai fait chez Capsule qui est de Nufilips, c'est beaucoup plus de ça. C'est vraiment le côté un peu... Tu veux dire, je parlais de curiosité, c'est ça de la curiosité, c'est du coup essayer de comprendre comment fonctionne le produit, anticiper les problèmes, être vraiment très en amont sur l'architecture. En fait, c'est vraiment pour moi la qualité, c'est la passerelle entre le produit et la technique. C'est-à-dire, tu es beaucoup plus technique que le produit mais tu es beaucoup plus produit que la technique. Donc, en fait, ton but, c'est d'anticiper au maximum les problématiques, d'être, de challenger le développeur lors de l'architecture pour essayer de lui donner un peu une vision globale. Le développeur, il va avoir une très bonne connaissance de son périmètre fonctionnel, technique, et comment, en fait, on lui donne du recul. Il va dire, attention là, en faisant ça, tu vas avoir l'impact sur ça, ça, ça. Fais attention, tu as des problèmes de performance, en fait, c'est ta connaissance plus globale qui va essayer d'être pertinent d'un comté et d'autre. C'est un peu le pont pour moi entre le produit et la technique. Et en fait, c'est vraiment de… C'est la curiosité, quoi. J'ai essayé de creuser, d'essayer d'appuyer sur le bouton où tout le monde dit il ne faut pas appuyer, essayer de faire en sorte d'aller au-delà des canaux minaux, d'aller vraiment pousser la chose, pousser le produit, pousser la technique au maximum de ses retranchements pour voir ses limites et pour voir du coup si du coup dans l'utilisation réelle, il n'y aura pas de soucis. Si je fais une analogie avec par exemple les jeux vidéo, je ne sais pas si ça te parle les jeux vidéo ou pas du tout. Oui, ça me parle. Oui, ça me parle quand même. C'est un peu, c'est comme si on était… La QA, c'est un peu le limite testeur, c'est celui qui va aller jouer au jeu avant qu'il soit sorti en vrai. On va lui dire, vas-y, teste tout et il va aller, par exemple, sur tous les rebords de la carte, essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où on va clipper, où on va sortir de la zone. Et là, il faut qu'on fasse un fixe que personne n'avait fait parce que personne n'a eu l'idée d'aller se mettre contre tous les murs autour de la carte mais qui peut faire quand il y aura 10 000 joueurs qui vont jouer, donc 10 000 clients potentiels pour la solution que vous avez, il y en a bien un qui va par hasard se mettre là-bas et il peut avoir un problème. C'est ça. En fait, pour moi, la QA, c'est une équipe qui est absolument indispensable dans une entreprise tech de la QA, c'est ce qu'on dit, c'est que plus tôt tu vois le bug, moins il te coûte. Et c'est ça, en fait, le but de la QA, c'est essayer d'anticiper au maximum pour éviter, déjà, même au niveau de l'architecture, si tu as un bon testeur qui va te changer l'architecture, qui va anticiper Primatic parce qu'il va avoir le petit truc ou le petit effet de bord que le développeur, il ne va pas avoir parce qu'en fait, il n'a pas forcément cette vision globale. Il ne sait pas que, en fait, ce bout de code va être utilisé ici, 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 tous les effets de bord. En fait, si tu as quelqu'un qui est fort en QA, il va anticiper ça. Donc, du coup, on ne va même pas implémenter le bug, il ne va même pas être introduit. Ça va être aussi la personne qui, en tient un genre des spécifications, va comprendre aussi les limites techniques. Ça peut être des limites de performance, des limites de charge, du high, enfin, plein de choses, en fait. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va faire ce pont. Moi, je trouve que c'est ça la bonne image, c'est le pont entre la tech et le produit. Il n'est ni l'un ni l'autre, mais en même temps, OK, non, ça fait sens, le pont entre le produit et la technique. Et toi, justement, tu as commencé là-dedans. Alors, si je fais une génération, parce que tu as plus d'une quinzaine d'années d'expérience, peut-être un poil plus. Tu ne m'en rajeunis pas, mais c'est ça. T'inquiète moi non plus, ça passe vite. Comme disait un ami, un de mes premiers collègues expatriés, c'était je ne suis pas plus vieux, j'étais jeune plus longtemps. C'est ça, je suis jeune encore. Et donc, 15 ans d'expérience, j'ai envie qu'on se concentre un peu sur là où, notamment, tu as fait ton évolution en termes de gestion managériale, où tu es passé justement de QA, c'était ingénieur, à, à la fin, avoir 45 personnes qui travaillaient sous toi, avec, bien entendu, un niveau intermédiaire. comment ça se passe, cette transition entre le moment où tu as fait deux ans en tant qu'ingénieur puis après, tu es passé sur une équipe de 10 personnes de deux ans, trois ans en software manager, deux ans à nouveau avec, là, cette fois-ci, pour la première fois, sous toi, des managers eux-mêmes qui avaient des équipes, donc ça faisait 25 personnes, et enfin, 45 personnes au total à la toute fin. Le tout début, pour qu'on revienne un peu à ce moment-là, comment est-ce que tu passes de zéro à une équipe de 10 personnes dans ce domaine-là ? Comment ça se s'est passé pour toi ? En fait, ça s'est passé assez naturellement, parce qu'en fait, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé dans une entreprise qui est devenue Philips, enfin, ça a été racheté par Philips, mais au début, c'était un peu esprit start-up, et en fait, comme je t'ai dit, c'est que la cuée, c'est la curiosité, c'est du coup, mettre de l'huile dans le rouage et essayer de faire en sorte que ça marche mieux, et en fait, quand je suis arrivé, il y avait l'entreprise, il y avait déjà de la cuée, mais c'est très cycle en V, donc cycle en V, c'est-à-dire du coup, vraiment, on fait des spécifications, puis ça va au développeur, puis c'est testé, puis c'est revalidé, donc vraiment, un gros cloisonnement entre les équipes, et en fait, ce n'est pas efficace, en tout cas, dans le domaine où on était, ce n'était absolument pas efficace, parce qu'on avait une petite équipe, on était une vingtaine en tout, et en fait, quand je suis arrivé, j'ai eu la place, j'ai eu la chance de pouvoir proposer, du coup, en fait, moi, j'ai dit, mais en fait, le développeur, moi, je vais voir avec lui, je vais essayer de construire l'architecture avec lui, parce que ça a d'impact, et du coup, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, c'est que plutôt, on voit des problèmes, moins écoute, si on doit les résoudre, et en fait, j'ai rapidement, naturellement, pris du lead, parce que, en fait, ça avait l'impact, et comme c'était une petite boîte, et en fait, naturellement, on m'a proposé, donc en fait, ce n'est même pas moi qui ai proposé, j'ai d'abord naturellement pris le lead, et après, en fait, quand l'équipe, elle a grandi, parce qu'au début, comme je l'ai dit, on était une vingtaine, quand je suis parté, on était plus de 300, et en fait, en recrutant, à un moment donné, il y a eu du management qui a dû être mis en place, et naturellement, c'est moi qui ai été choisi, parce qu'en fait, c'était juste évident, c'était juste une évidence. Il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de toi, au départ, qui aurait pu être la personne évidente ? Parce qu'en fait, mon effet, alors c'est, oui, effectivement, ça aurait pu, sauf qu'en fait, c'était, donc il y avait déjà une personne qui manageait le test, donc au début, j'étais sous elle, et finalement, à un peu cassé les lignes, cette personne est partie, et finalement, c'est moi qui me suis retrouvé, la personne la plus expérimentée dans le test d'entreprise. Donc celui au-dessus de moi, il est plutôt en profil de dev, et en fait, donc du coup, comme elle ne connaissait pas le métier, c'est moi qui ai pris le lead, puis le management de l'équipe test. Après, il faut aussi se rendre compte que c'est une boîte de la MedTech, donc dans la MedTech, on n'a pas trop, la qualité est quand même assez importante, pour ne pas dire absolument primordiale, parce que là, où sur une application web, si jamais tu as un bug, bon, ce n'est pas trop grave. Dans la MedTech, si tu fais une erreur de virgule sur une donnée vitale, potentiellement, c'est un pronostic patient qui est mauvais, ça peut avoir des percussions assez grandes. Donc, la place de la QE, ça peut dire que la place de la QE était extrêmement importante, parce que c'était essentiel d'avoir un produit sans bug. On ne veut pas faire un Terranos-like 2.0 avec des fausses données. Exactement. Mais MedTech, juste pour un petit mot sur Capsule, pour savoir, à l'époque, c'était sur quel type de MedTech que vous travaillez ? Donc, Capsule, ce que fait Capsule, c'est récupérer les données des appareils médicaux dans l'hôpital et en fait, la mettre dans un basse patient. En fait, quand tu vas dans un hôpital, chaque appareil, ils ont leur propre protocole et en fait, les données en général, quand tu vas en France, les données, elles sont sur l'appareil médical et elles sont très rarement centralisées dans un basse patient et là, le but, c'est justement de faire de la connexion entre tous ces appareils médicaux et la basse patient de l'hôpital. Ok. Donc là, naturellement, tu prends du lead, il y a du recrutement à la personne au-dessus de toi part, donc tu te retrouves à la tête de l'équipe de testeurs qui est de 10 personnes à peu près ? C'est ça. Et ensuite, l'évolution suivante, ça se passe, comment tu es devenu Software Engineering Manager d'après LinkedIn ? C'était plus sur des projets à ce moment-là ? C'était pareil ? Tu as continué avec la même équipe et en fait, elle a continué à grossir ou comment ça s'est passé ? En fait, quand, donc il y avait l'équivalent d'un CTO, donc la personne qui était en charge de toute l'ingénierie, un directeur software, donc à la fois dev, ops et QA, et moi, et en fait, finalement, on a tous évolué en même temps que l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans les 10 ans un manager qui s'est greffé entre moi et au-dessus. Donc en fait, l'entreprise grandissant, les équipes grandissant, on a tous évolué ensemble. Et donc du coup, effectivement, on était 20, puis 30, puis 40 entreprises, donc finalement, des plus grands projets, une équipe tech de plus en plus grande, du coup, on recrute, on recrute, et à un moment donné, j'avais une vingtaine de personnes en direct sous moi. Ça a commencé à faire beaucoup et donc du coup, il y a eu des gens d'heure, même l'évolution a été faite en interne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient sous moi, qui avaient tout le potentiel et toutes les compétences pour devenir manager qui ont été promus manager et donc du coup, je me suis retrouvé à manager des managers à ce moment-là. On dit souvent que le chiffre un peu magique, c'est 7, c'est-à-dire qu'au-delà d'une équipe de 7 personnes, 7 personnes directes sous toi, ça commence à devenir judgeuse surtout si tu commences à adopter des... C'est un principe de management comme le one-on-one toutes les semaines, par exemple, ou tous les mois, c'est un peu plus simple. Toi, 20 personnes, c'est beaucoup. Enfin, 20 personnes, même si tu passes une heure avec chacune des personnes, déjà, ça fait plus de la moitié de ta semaine qui est remplie rien que de parler une heure avec chaque personne. Tu n'as pas voulu essayer d'avoir des gens un peu en dessous avant ça parce que ça me paraît hyper... Enfin, c'est hyper dur, non ? Après, tu as des leads. Après, tu as un peu des personnes un peu clés. D'ailleurs, c'est eux, finalement, qui sont devenus managers qui prennent le relais. Donc, après, tu essayes de créer... Alors, effectivement, moi, je suis aussi complètement adepte du one-to-one. Je fais des one-to-one toutes les semaines avec toutes les gens que je manage. Mais après, effectivement, je n'avais pas forcément ce principe à ce moment-là de ma carrière. Et ce que je faisais, c'est que je m'appuyais sur des leads, sur des gens de confiance pour justement peut-être suivre des personnes plus jeunes et des personnes... Voilà, je leur déléguais l'onboarding ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est compliqué. Et oui, 7, c'est très bien. Au-delà, ça commence à être compliqué. Et si on veut bien manager et si on veut passer le temps nécessaire avec chacun, ça commence à être limite. et effectivement, je l'ai un peu appris à mes dépens à ce moment-là. Mais oui, 20, c'était compliqué. Il y a des choses qui sont... Tu as un exemple de moments où tu t'es dit justement, ça commence à faire beaucoup... J'ai plus beaucoup de temps. T'as une anecdote qui te vient à l'esprit quand tu disais... Non, mais c'est un peu ce que tu dis. C'est que quand tu t'en comptes que tu ne passes pas assez de temps avec les gens, c'est que quand tu te rends compte qu'en fait, tu ne sens plus le terrain. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu commences à moins comprendre les problématiques des gens, à moins suivre, même à déléguer. Finalement, à déléguer du management à des leads qui ne sont pas managers. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est un peu vicieux parce qu'ils ne sont pas managers. Ils n'ont pas forcément même la formation parce qu'on ne devient pas manager du jour au lendemain. Il faut être accompagné. Et c'est là où, en fait, tu te rends compte qu'on est un peu à la limite parce que finalement, tes leads, ils deviennent managers sans vraiment être manager. C'est-à-dire qu'on leur demande toujours tout autant leur rôle de lead, mais en même temps, on leur donne du management en plus. C'est là où tu te rends compte que c'est la limite et que finalement, il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut faire évoluer la situation. Et comment tu dis qu'il faut être accompagné ? Ça, c'est un point intéressant à creuser. Comment est-ce que vous vous l'avez matérialisé, par exemple, là où vous étiez ? Il y a eu des séminaires, des formations qui ont été suivies en plus. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment utile ? Alors déjà, il y a deux choses, je trouve. C'est que moi, mon équipe, j'en ai deux. J'ai mon équipe, celle que je manage et j'ai mon équipe transverse. C'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement important de partager entre managers. Donc, l'accompagnement, ça passe déjà par ses pairs, par ses collègues, par d'autres managers d'entreprise qui ont peut-être plus d'expérience ou sans forcément plus d'expérience, ils sont confrontés à d'autres problèmes. Donc déjà, le partage entre managers, je trouve que c'est extrêmement important et donc du coup, il faut du temps pour ça. Après, oui, il y a eu des formations extérieures parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on est passé de, dans ma carrière chez Capsule qui est devenue Philips, je passais 10 ans où au début, c'était vraiment en mode startup et à la fin, c'était, on était, j'avais plus de 45 personnes dans mon équipe. C'est absolument pas la même manière de manager parce que déjà, il y a les gens qui sont au tout début. Donc, à un moment donné, il y a vraiment deux typologies. Il y avait ceux qui étaient là depuis le début qui ont connu les années où en fait, si tu ne fais pas tes chiffres, si ton projet plante, c'est potentiellement la survie de l'entreprise qui en dépend. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout la même implication. Donc, il y a ce genre de profil qu'on a et après, il y a ceux qui sont arrivés où justement, l'entreprise était pérenne, il n'y avait aucun souci parce que du coup, on a bien grossi. Donc, il n'y avait plus cette effervescence et cet esprit startup et donc déjà, même ça, ce n'est pas du tout ou la même manière de manager. Donc, entre une équipe qui grandit, entre des personnes qui n'ont pas connu la même histoire dans l'entreprise, en fait, ça t'est posé énormément de questions. Et quand je disais un peu tout à l'heure au tout début de notre interview quand on était la curiosité, la curiosité, ça passe par ça en fait. Ça passe à chaque fois à se remettre en question qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, oui, à un moment donné, il faut se faire accompagner parce qu'en fait, on a beau essayer de creuser, en fait, on n'a que notre expérience et ce qui est vraiment intéressant, c'est avoir un point de vue extérieur. Et quand tu lisais que tu avais deux typologies d'employés, justement, ceux qui étaient là au tout départ, donc startup, c'est vraiment un esprit où on y va, on prend le couteau, on avance, on va faire des choses qu'on n'est pas censé faire parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, exactement. Et il y a ceux qui arrivent qui sont plus dans des process en place, il y a un job qui est beaucoup plus défini, peut-être un job un peu plus réduit. Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont marché avec le management d'une équipe, enfin, ceux qui étaient là depuis le départ, qui ne marchent pas forcément avec des nouveaux et vice-versa ? Ce qui est compliqué, je pense, c'est surtout, ce n'est pas les mêmes sources de motivation. Et à un moment donné, j'étais un peu confronté à c'était mieux avant. Donc, on était un peu, nous, les vieux qui étaient depuis le début, à c'était mieux avant parce que, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'il y a des fois où on faisait des nocturnes. Mais quand je dis des nocturnes, c'est des vraies nocturnes. C'est-à-dire que toute la nuit à développer le projet qu'on a vendu à, je ne me rappelle plus qui, mais qui était hyper important et j'ai accès à louper la date, c'était vraiment catastrophique. C'est extrêmement compliqué à mon avis d'avoir ces personnes-là qui ont connu ça avec des personnes qui sont là. Mais en fait, ce n'est pas pour, c'est peut-être un peu vulgarisateur, ce que je dis, mais qui était là juste pour avoir, parce que c'était une belle boîte, il y avait vraiment des intérêts financiers intéressants et qui n'avaient pas cette motivation et des fois, il y avait un peu un choc des cultures et ça, d'un prévu management, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la même motivation, il n'y a pas la même envie et c'est compliqué à gérer ça. Alors, je n'ai pas d'exemple précis là, j'essaie de réfléchir en parlant, mais c'est juste qu'en fait, ce n'est pas les mêmes axes de motivation. Je comprends tout à fait. Ce qui arrive après, et ce n'est absolument pas péjoratif, mais c'est un travail pour un travail et c'est normal d'ailleurs pour 90% des personnes, c'est ça, on a des contraintes, on peut avoir une famille, des enfants, on a perdu notre travail ou bien ça se passait mal avec le management, on en cherche un autre et on est là, on est, oui, mais j'ai des enfants à aller chercher, à aller ramener, donc j'ai 30, 35, 40 ans, je ne peux pas faire de nocturne, j'ai ma femme à côté, il y a peut-être des problèmes de santé dans la famille, on se dit, je vais faire mes heures de travail, je vais me donner à fond pour mes heures de travail, mais malheureusement, la motivation de travailler plus n'est pas là, parce que non, il y a le salaire qui va très bien. c'est compréhensible, est-ce qu'il y a cette différence de motivation et d'intérêt et comment est-ce que tu l'as réglé, comment est-ce que vous en êtes sorti au final de cette dichotomie entre c'était mieux avant et des gens qui sont plus sur un travail, travail comme philosophie ? En fait, on s'est donné des rôles différents, c'est qu'ils ont des impacts différents dans l'équipe, il y en a, et encore une fois, c'est important de le dire, ce n'est pas du tout péjoratif, on a chacun nos actes de motivation et je pense qu'il n'y a aucun jugement de valeur à avoir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, comme tu dis, et même dans la vie, il y a des moments où on est plus motivé, effectivement après, je suis le premier à dire que quand tu as des enfants, tes critères sont différents et tes potets ne sont plus les mêmes, mais comment on le gère ? On le gère en faisant évoluer les gens différemment, en donnant plus de responsabilité à ceux qui en veulent, à ceux qui se donnent la peine ou d'en faire plus parce qu'ils ont cette envie-là d'évoluer, c'est de les comprendre, de les écouter. Il y a aussi souvent ce que je, quand je compare le management, c'est un peu un coach d'une équipe. Le but, c'est d'avoir une équipe homogène et du coup, ça ne sert à rien d'avoir que des stars parce que si tu n'as que des stars, tu auras de la frustration. À un moment donné, quand tu as un poste qui va s'ouvrir et que tu as potentiellement quatre personnes qui sont à même à avoir ce poste et que tu n'en choisis qu'un, c'est que tu auras trois frustrés. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre ton équipe, comprendre les attentes des uns et des autres, comprendre ses forces, ses faiblesses pour essayer, quand tu fais un recrutement, ça ne mène pas du bazar dans ton équipe parce que si tu as quelqu'un qui a envie justement qu'à cette motivation d'apprendre, d'en faire plus et que tu recrutes quelqu'un qui a un peu le même profil, tu peux avoir parce que je dis ça parce que j'ai vécu ça à un moment donné, tu peux avoir une frustration en dire en fait, je me donne à fond, je fais plein de choses, j'ai vraiment envie et en même temps, là, il y a quelqu'un qui est potentiellement va me passer devant pour la prochaine augmentation. Donc, c'est vraiment important, je pense, en tant que majeur de bien comprendre son équipe, de bien comprendre aussi les relations entre les uns et les autres, les aspirations pour justement avoir la faire évoluer dans le temps parce qu'une équipe, ça se construit, ça évolue. Moi, chaque fois que je recule quelqu'un, c'est du long terme donc vraiment avoir cette compréhension de cette volonté d'évolution de chacun. Oui, on parlera un peu de recrutement après parce que justement, on a dit qu'on a vu que vous recherchez un alternant en ce moment dans l'équipe, dans la compagnie actuelle mais avant ça, par exemple, sur cette histoire de deux personnes qui avaient des profils similaires, qui voulaient se donner à fond. Je reviens dessus parce que je pense que ça peut être hyper intéressant pour un jeune qui n'a jamais vécu ça de se dire ok, ça se résout comment ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est super motivé, on va dire qu'il y a trois, quatre personnes qui sont normales, qui sont super motivées et il y a une autre personne qui arrive qui est très motivée aussi et il se dit il va peut-être me passer devant pour la promotion et autres. Comment d'un point de vue management, tu gères ce type de dynamique et tu essaies de les mettre sur des projets différents et potentiellement les faire évoluer les deux ou tu dis ah bah on va le faire à l'ancienneté ou comment c'est toi si tu t'es retrouvé dans cette situation en pratique t'as fait comment au départ et ça se trouve c'est pas forcément pour qu'il y ait une belle story ça se trouve ah j'ai fait une erreur on a fait comme ça et maintenant je le ferai comme ça ou en concret je veux dire ça s'est passé comment pour toi quand tu te retrouvais face à ça ? Déjà j'essayais de ne pas avoir face à ça parce que justement ça pose des problèmes mais tu donnes un bon point l'ancienneté alors ça c'est un truc j'aime pas parce qu'en fait on m'a déjà sorti ça oui mais j'ai des expériences ça fait 10 ans enfin un chiffre hasard mais l'ancienneté moi j'y crois pas en fait parce que tu peux avoir des gens hyper motivés jeunes et c'est pas parce que t'es jeune que t'es moins bon et donc déjà c'est moi la manière en tant que manager en fait je fais complètement je regarde pas l'ancienneté je regarde la motivation je regarde les capacités à instanter et c'est pas parce que si j'ai le choix entre deux personnes pour un poste c'est pas parce qu'il y en a un qui a deux ans de plus d'ancienneté qui va être pris c'est vraiment essayer de comprendre la motivation comprendre ce qu'ils ont envie de faire et c'est un peu une cour d'apprentissage en fait t'as peut-être des gens qui partent plus bas mais qui apprennent très très vite et du coup qui arrivent très vite très très haut alors que t'as peut-être des gens qui sont peut-être plus au départ mais qui n'ont pas cette volonté d'apprendre et qui finalement ils évoluent peu ou pas donc déjà par rapport à s'utiliser à l'ancienneté moi c'est pas du tout un critère après si je vois si vraiment je me retrouve imaginons j'ai mal recruté j'ai vraiment deux personnes qui sont hyper motivées et j'ai un poste très bonne question très bonne question non mais je pense que c'est ça c'est la motivation essayer de essayer de déjà oui s'il y a un choix à faire il se fera sur des critères ça dépendra sur des critères mais en tout cas j'essaierai de jamais mettre en second plan l'autre personne essayer de comprendre pour l'évoluer essayer de voir avec lui ok pourquoi s'il a cette instanté je suis de l'autre personne c'est que j'ai considéré que sur certains points t'étais moins bon en tout cas t'étais moins pertinent donc c'est déjà essayer de l'accompagner pour que en fait à la prochaine occasion en fait ça se passe plus en fait quel est le poste parce que du coup évoluer donc déjà essayer de de pas mettre en second plan l'autre essayer de l'accompagner pour que justement si la prochaine opportunité ça soit pour elle et que et que et que ça sente pas vraiment enfin qu'elle se sente pas complètement demi de côté mais qu'elle aussi qu'elle comprenne parce que voilà comment il y a des choix à faire et puis c'est difficile des fois quand t'as un fauteuil pour deux il faut essayer de il faut expliquer je pense c'est aussi expliquer être transparent je pense aussi quelque chose qui est important dans ma jointe c'est être transparent je suis d'accord c'est marrant juste en en parlant ça m'a fait penser à autre chose que j'avais pas pensé en posant la question c'est dans ma boîte ça peut te donner des idées aussi si ça t'arrive ils font un truc qui est vachement smart c'est ils nous font faire des rotations c'est à dire que bon c'est le gouvernement australien et il y a souvent des postes qui sont vacants parce qu'il y a des mobilités quelqu'un va en congé de maternité pendant 6 mois 9 mois et en fait ils vont nous dire ok vous êtes 3 dans l'équipe au même niveau en fait vous allez faire 3 mois chacun et on fait une rotation de 3 mois où on va se faire le poste et on a fait ça où il y avait l'équipe et comme ça on se fait 3 mois 3 mois 3 mois et à la fin si la personne revient bon il n'y a pas de question mais même si la personne ensuite s'il y avait le poste qui s'ouvrait c'est beaucoup plus simple de pouvoir sélectionner quelqu'un puisque ça va être basé sur ce que la personne a fait pendant 3 mois et on pourra dire et quand tu parles de transparence et de communication on pourra dire on communique en 1-1 on ne va pas dire devant tout le monde mais pour les personnes considérées toi tu as fait ça 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 on a vu que l'autre personne avait plus des compétences qui étaient déjà à tel niveau tel niveau tel niveau elle a pu faire ça ça en plus et on pense que par rapport au poste actuellement machin machin et si toi tu veux avoir d'autres opportunités on va continuer à faire des rotations pour que tu en fasses une ou deux de plus et quand tu auras le nouveau poste qui sera là que tu puisses être la personne qui le prenne et par exemple si la nouvelle personne qui est montée va aller en vacances tu peux prendre son rôle là par exemple ma manager elle est senior manager en janvier elle va partir trois semaines de plus c'est la deuxième fois que je prends son rôle à ce moment-là pendant ce temps de vacances et ça permet de montrer que tu es capable de faire le travail et de te sensibiliser de pouvoir voir comment tu te débrouilles si on te mettait dans la situation c'est intéressant effectivement j'ai jamais eu l'occasion parce que là on peut quand il y a vraiment une échéance après souvent quand tu as un manager qui s'en va ou une manager qui s'en va il y a vraiment le côté il faut recruter il faut remplacer et du coup on essaye de mais quand tu as une échéance définie comme un congé un congé mat ou une année sabbatique peu importe le contexte effectivement c'est assez intéressant j'ai jamais été confronté à ça mais effectivement c'est une bonne idée je reçiendrai c'est la première fois aussi que je montre ça et je trouve ça pas mal et même quand c'est en durée non parce qu'en fait il y a une personne qui est partie pour une idée indéfinie au départ c'était 6 mois là c'est 12 mois et peut-être un peu plus en fait ils ont fait bon il y a les plus et les moins mais ils ont fait rolling over c'est-à-dire qu'on est 3 on a fait 3 mois 3 mois et à la fin du 9e mois ils ont fait bon la personne ne revient toujours pas bon bah Thomas on te remet dedans et en fait je crois qu'elle est revenue au milieu de la deuxième et donc voilà il y a eu 2 périodes et une personne n'en a pas eu mais bon c'est lui qui a fait le prochain remplacement c'est avec quelque chose d'autre dans notre équipe enfin ils essaient d'équilibrer ça avec une rationnelle la plus enfin la plus faire possible et t'as eu un accompagnement pour ça ou pas ? comment t'as été accompagné ? non justement il n'y a pas eu de alors perso je cherche à me former très enfin je cherche à me former le plus possible donc j'avais demandé à avoir accès à certaines ressources notamment une newsletter je ne sais pas si tu vois qui c'est Gerjoli Osroy c'est un engineering manager qui est le newsletter engineering manager tech la plus lue au monde actuellement et moi ça fait 2-3 ans que je suis en contact avec lui parce qu'il avait fait du bon contenu que j'ai repris en français c'est un ancien tech lead chez Uber etc il fait vraiment du contenu de qualité et j'ai acheté des livres et voilà je me suis formé comme ça mais pas de trucs comme ce que t'avais dit toi pas de personnes extérieures qui aident ou qui toi t'avais vu vous avez mis en place quoi à l'époque comme accompagnement ? c'était vraiment du coaching où en fait quand t'as vraiment l'entreprise qui change on voyait qu'il y avait un défaçage un peu comme j'ai dit avec les deux types de profils qu'on avait c'était compliqué et on a eu des coachs extérieurs qui sont venus pour deux semaines pour justement partager un peu expliquer et justement mettre en place ce côté équipe de management partage tu vois d'ailleurs c'est une question avec les trois personnes avec qui t'as fait la transition est-ce que vous l'avez partagé ensemble ouais sur ça c'est cool ouais mais si on le faisait enfin on s'entend bien on l'avait déjà mis en place au tout début quand on est arrivé parce qu'on est arrivé en même temps après dans l'entreprise donc on avait fait un truc tous les trois où on se mettait up to date pour savoir s'il y avait des choses à savoir enfin il y a des situations qui sont pas forcément évidentes donc il faut mieux en parler c'est plus simple qu'on ait plusieurs à avoir d'autres angles d'autres points de vue je pense que ça dans le management c'est vraiment la chose essentielle et partager avec d'autres partager parce qu'en fait on a toujours notre point de vue et notre manière de faire et comprendre aussi comment les autres auraient fait ou feraient dans la même situation alors c'est pas dire qu'il faut faire pareil mais échanger ça fait penser un peu à ce qu'on a mis en place pour les entretiens annuels il y a un exercice qu'on a mis en place qui était justement de la calibration c'est-à-dire que pour éviter justement d'être d'avoir un peu comme des notes qui sont pas forcément une évaluation qui est différente sur les managers parce qu'on n'est pas sur un critère pouvoir partager pouvoir échanger et donc du coup essayer d'expliquer à d'autres managers pourquoi pour telle et telle personne on a mis telle note sur tel critère et d'avoir un ping-pong sur justement les notations le jugement cette évaluation je trouve que c'est hyper important parce que justement déjà ça nous permet peut-être de voir les choses différemment parce que c'est toujours pareil quand tu vois toujours de ton point de vue mais ça en a souvent d'autres qui du coup font avec mis bout à bout tendre vers de l'objectivité et c'est extrêmement important ce partage entre managers parce que c'est ça qui nous fait grandir c'est ça qui nous fait voir les choses différemment et voilà et apprendre et évoluer essayer d'être continuellement un meilleur manager oui alors la notation pour le coup c'est quand même quelque chose qui est vachement particulier puisqu'il y a de la politique qui entre en jeu aussi là-dedans puisque aussi bien alors que tant que vous êtes petit ça va dès qu'on commence à grandir on peut partager j'ai l'impression que dans ce que tu dis la façon dont tu le dis vous étiez quand même tous relativement honnête et sincère dans la démarche de vouloir partager on essaie en tout cas oui on essaie on essaie ouais ouais non mais c'est pas forcément tout le temps le cas par exemple si je prends les boîtes de conseils qui ont des process on va dire BCG Bain McKinsey etc ou même les 4 Big Four qui ont des process de notation très déterminés des grilles qui sont relativement objectives mais en fait la façon dont c'est fait c'est que il y a la politique pour que les managers veulent avoir les personnes qui travaillent le plus pour eux qui montent le plus possible pour aussi avoir eux-mêmes des meilleures notes donc il y a une dimension supplémentaire qui fait qu'ils ne sont pas tous ils vont tous parler mais il y en a certains qui ne sont pas forcément les plus bienveillants ou non intéressés dans la notation elle-même ce qui ne saurde pas être le cas dans ton cas je pense que tant qu'on est dans les boîtes sous les 1000 personnes et qu'il y a les équipes IT notamment qui sont plutôt réduites entre guillemets qui sont moins de 100 personnes on va rester dans des choses qui sont relativement humaines et vraies ça arrive quand même on m'a déjà demandé de baisser des notes exprès mais après j'avais refusé parce qu'en fait il est non mais c'est de la politique tu vas toujours à un moment donné et en fait c'est un peu ce que tu dis c'est que plus la boîte a grandi plus il y a des intérêts individuels qui rentrent en jeu et voilà et c'est vrai que mais je pense qu'il faut en tant que manager être honnête envers soi-même et puis après c'est compliqué après voilà il y en a ils sont carriéristes et qui justement veulent veulent absolument mettre de son côté mettre comment dire tirer la couverture de leur côté exactement merci merci beaucoup la couverture de son côté mais après je pense il faut quand t'es manager il faut être il faut choisir quel type de manager on veut être et après suivre sa ligne directrice coûte que coûte parce que c'est ça qui a fait et toi c'est quoi alors le manager que tu veux être à pas être un manager curieux comment est-ce que tu définirais le style que tu sais d'avoir moi ce que je veux moi le manager je veux être c'est mettre en lumière les talents c'est-à-dire que mettre les gens dans une position où ils sont en succès parce qu'en fait c'est chacun tout le monde enfin moi j'ai que alors ce fois j'ai eu énormément de chance d'avoir que des gens brillants dans mes équipes soit j'ai peut-être juste su trouver là où c'était brillant et les mettre en lumière là où ils sont brillants mais c'est ça en fait moi qui me qui me fait plaisir c'est de voir les gens qui s'épanouissent voir les gens qui prennent du plaisir et et c'est ça mon rôle moi mon rôle c'est juste de de faire en sorte que les gens ils se donnent à fond ils ils soient contents et moi ma plus grande satisfaction c'est quand plusieurs années plus tard t'as des gens qui m'appellent en disant voilà récemment il y a quelqu'un qui devait postuler qui a postulé qui voulait une recommandation et même si ça faisait deux ans que je que je ne m'en avais plus en fait il m'a appelé parce que j'imagine en tout cas c'est l'idée que je m'en fais c'est qu'il a vu que j'avais j'avais perçu là où il était bon j'avais réussi à le mettre en valeur là où il était où il avait ses qualités et du coup ça finalement j'ai suivi j'ai l'impression que j'étais un peu pour quelque chose dans son carrière et du coup il trouve que c'est important de que je partage ça à son je suis tout un pailleur et donc voilà ça c'est ça qui me fait plaisir en tant que manager c'est voir évoluer les gens que j'ai managés les voir grandir et c'est voir et c'est imaginer que peut-être un petit peu je suis j'ai une petite je suis un peu un peu partie prenante de ça quoi ouais c'est vachement positif tu disais tout à l'heure que être on devient manager on n'est pas manager de base c'est un chemin ça s'apprend et c'est bien aussi d'avoir de l'aide par moment que ce soit ses pairs ou des coachs potentiellement dans des situations qui sont un peu plus difficiles pour aider ponctuellement est-ce qu'il y a des moments où tu as appris des leçons de vie de manager auxquelles tu ne t'attendais pas forcément des choses que tu n'as pas forcément fait bien du premier coup non pas pour mettre le point sur qu'est-ce qui ne s'est pas fait bien mais plutôt pour dire ben voilà ça je ne l'ai pas forcément pris du bon côté et ensuite j'en ai appris et maintenant je fais les choses différemment est-ce que tu as des histoires parce que tu as une ou plusieurs histoires à partager là-dessus est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête quand je te pose la question le recrutement ouais je pense ça c'est un truc clé quand tu es là c'est le recrutement comment bien recruter ok et c'est un peu j'ai dit tout à l'heure sur une équipe j'ai dit qu'à un moment donné tu peux avoir quelqu'un qui est vraiment techniquement prenons un développeur le meilleur dev du monde vraiment un crack ou une crack quelqu'un qui est vraiment hyper fort ben peut-être tu ne vas pas le recruter parce que ce n'est pas la bonne personne pour ton équipe parce que c'est quelqu'un d'extraverti et que tu as déjà plein d'extraverti dans ton équipe ou l'inverse tu vas avoir quelqu'un d'hyper introverti qui a un très gros potentiel mais tu sens que en fait non à un moment donné il nous faut quelqu'un qui a un peu plus le dit donc le recrutement ça c'est quelque chose qui est important et oui ça m'est arrivé des fois de me dire de faire des mauvais recrutements parce que en fait je n'ai pas compris ça je n'ai pas compris qu'une équipe ce n'est pas une somme d'individus c'est un collectif et du coup il faut comprendre et tu aurais une histoire à raconter même si tu anonymises tout sans dire dans quelle équipe etc parce que bien entendu le but n'est pas de pinpoint la personne en question non plus mais même en anonymisant tout ce qu'il y a autour est-ce que tu aurais un exemple de ça à un moment donné où tu as recruté quelqu'un et tu t'es rendu compte après coup que la personne était bien mais que malheureusement ce n'était pas la bonne équipe qui fitait avec elle j'ai eu un peu les deux extrêmes quelqu'un d'extrêmement extraverti ouais extraverti qui était qui était vraiment une on va dire c'est pas très pour lui mais une grande gueule quoi qui était très bon mais en fait voilà qui était très très bon qui avait fait dans des belles boîtes mais en fait la personne est venue et même si techniquement elle était vraiment au-dessus en fait elle s'est mis à dos l'équipe parce que justement elle avait un côté un peu médisant envers les autres parce que elle elle a fait des belles boîtes auparavant et qu'en fait ça n'a pas du tout matché et qu'en fait ça ne fit pas et ça en fait on ne peut pas ça ne marche pas et après j'ai le cas inverse quelqu'un extrêmement introverti qui c'est selon moi aussi qui est mal qui est mal pris et qui est mal embarqué dans l'équipe qui n'est pas réussi à la faire rentrer dans ce collectif et en fait j'ai lutté j'ai essayé d'y arriver et ça n'a jamais marché et en fait chaque fois que je faisais quelque chose c'était pire en fait et en fait après coup j'avais le senti à l'entretien qu'il y avait un truc qui ne marchait pas le feeling je n'avais pas eu le feeling elle avait caché toutes les cases sauf que le feeling n'y était pas et je suis allé au-delà de ça et voilà en fait je pense qu'aussi ça marche aussi au feeling le recrutement il y a le côté technique mais il y a aussi le feeling que tu peux avoir avec les gens et des fois ça ne matche pas ça ne matche pas et ça ne sert à rien de lutter parce qu'en fait tu vas à l'échec j'imagine dans ces cas-là ça ne passe pas forcément la période d'essai alors là justement j'ai fait l'erreur de aller au-delà parce que j'étais hyper utopiste je pensais que j'allais y arriver et en fait ça a duré et ça a été mais à la fois pour elle et pour moi ça a été éprouvant jusqu'à un moment donné où elle est partie d'elle-même mais c'était hyper hyper lourd parce qu'en fait t'essayes t'essayes t'as l'impression que ça n'arrive jamais chaque fois que tu fais quelque chose ça ne marche pas donc ça empire donc oui effectivement des fois il faut que la période d'essai c'est quelque chose extrêmement dure de dire on met fin à la période d'essai mais je pense des fois pour le bien-être de tout le monde c'est des choses qui sont essentielles et pour ceux qui écoutent qui sont potentiellement un peu plus jeunes qui n'ont jamais eu à faire ça je crois que parmi les gens qui recrutent il y a un moto il y a une chose qui se dit c'est que tous ceux qui recrutent il n'y a pas une personne qui ne s'est pas déjà trompée il n'y a pas une personne qui n'a pas fait d'erreur voilà j'en ai fait aussi je pourrais raconter des histoires c'est pas le but maintenant mais pareil il y a un fit à un entretien qui ça allait mais il y avait un truc qui d'ailleurs je ne sais pas mais je suis passé août parce qu'il y avait plusieurs éléments qui faisaient que j'avais vraiment besoin de quelqu'un à ce moment-là et et c'était pas je l'ai payé plus tard et voilà c'était pas c'était pas la bonne chose c'était pas c'était pas de recrutement permanent de mon côté donc c'était plus simple et ça s'est fini plus facilement mais quand même ça a été douloureux à la fin et je pense que la douleur ne valait pas forcément le coût le bénéfice qu'il y avait avant et c'est un peu ce qu'on dit c'est que quand il y a le doute il n'y a pas de doute il y a un doute c'est-à-dire que c'est-à-dire que il n'y a pas de doute à avoir c'est qu'il ne faut pas le faire ouais au départ qu'on est dedans c'est dur on a des problèmes il faut qu'on ait quelqu'un en fait mais en fait il ne faut pas le faire je suis d'accord tu as des contraintes tu as un projet urgent il faut absolument recruter et puis tu passes outre alors des fois ça marche mais souvent souvent s'il y a un doute surtout sur le encore sur le doute sur la technique ou sur les compétences c'est vraiment si on se dit que la personne elle montre un gros potentiel là là on peut y aller enfin après ça dépend toujours du contexte par contre s'il y a un doute sur la personnalité et sur le fit avec les autres mettre en péril une équipe entière parce qu'on recrutit de la mauvaise personne parce que c'est vraiment ça des fois ouais ça tire tout le monde vers le bord exactement tu peux avoir une une fois on m'a dit justement c'était un des coachs qu'on a eu la maturité d'une équipe diminue dès que quelqu'un rentre ou sort tu peux avoir une équipe qui fonctionne super bien tu as quelqu'un qui s'en va c'est lui qui fait le lien celui qui fait un peu et bien ça ça se casse où justement tu peux aussi avoir tu peux aussi avoir l'inverse où en fait tu as une équipe qui marche super bien et là tu as un peu la personne qui a un but de sa personne qui croit qu'elle sait tout et du coup qui tire l'équipe vers le bas et donc c'est le mauvais recrutement peut avoir un impact beaucoup plus grand que juste le périmètre et le poste de la personne qu'on recrute ça peut vraiment avoir un impact négatif sur l'ensemble de l'équipe et c'est là où on voit que c'est hyper important le recrutement et le feeling si on n'a pas le feeling si on sent qu'humainement ça ne passera pas là il y a il doit y avoir une alerte qui s'allume et se dire non il ne faut pas le prendre et je te rejoins sur une chose c'est qu'on parle de ce qui ne va pas au niveau du fit et de l'humain mais en effet compétences techniques n'importe qui qui est vraiment motivé où il y a un bon fit et on voit qu'il va apprendre s'il a des bases bien entendu qu'il a travaillé dans le domaine ou qu'il a un intérêt pour ce qu'on va faire tout s'apprend tout s'apprend vraiment pour rassurer les jeunes c'est pas parce que tu n'es pas bon quand quelqu'un demande il faut un niveau tant en piton et que tu es juste à là il ne faut pas que tu t'empêches qu'il y a un alignement entre les valeurs de l'entreprise et ce que tu cherches à faire et que tu dis je ne suis pas assez bon en piton non non vas-y au pire il le voit sa match et tu deviendras meilleur en piton sur le job en lui-même moi j'ai un exemple justement de recrutement un peu dans ce style-là c'était quand j'étais manager en test en QA et j'avais recruté une personne j'avais fait faire un test et c'était loupé elle n'avait pas du tout réussi mais en général dans ces cas-là ok c'est bon j'ai loupé bon bah vous ne me recrutez pas tant pis c'est bon au revoir cette personne-là elle m'a dit non mais là Arnaud ok j'ai bien compris j'ai pas réussi le test j'ai loupé par contre moi je veux comprendre je veux comprendre pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer et puis j'avais adoré l'attitude on avait fait un autre test je l'avais embauché et c'était devenu une personne qui a été clé et qui était vraiment qui a cartonné parce que justement c'est ça que j'avais perçu c'est qu'effectivement peut-être il y avait des trucs qu'elle n'arrivait pas au début elle ne connaissait pas mais son envie d'apprendre là j'ai dit là il y a un truc et du coup j'ai recruté ça fait partie de mes adénotes que je raconte régulièrement dans mes histoires de recrutement qu'il faut aller au-delà de ça et ça c'est un conseil à la fois pour les candidats mais aussi pour les managers c'est-à-dire de ne pas forcer un certain test technique c'est ça ? non non d'aller au-delà de juger aussi la curiosité de juger de l'envie parce que ne pas s'arrêter à un test qui fail d'aller aussi voilà je dis que failer ça fait partie de l'apprentissage et du coup c'est aussi pour moi un vrai axe de recrutement et souvent on ne le prend pas assez en compte et aussi en tant que manager je suis tout à fait d'accord je trouve ça intéressant aussi ce que tu disais juste avant la maturité de l'équipe diminue quand quelqu'un entre ou part c'est très vrai je pense que c'est très vrai et on n'y pense pas forcément surtout quand on rajoute quelqu'un quand quelqu'un part on imagine que oui ça va s'égrader mais quand on ajoute quelqu'un même un jeune ou quelqu'un qui est temporaire ça peut avoir un impact donc ah ben clairement toi d'ailleurs pour avancer un peu dans ton parcours donc ça t'a fait 10 ans chez Capsule qui est devenu Philippe sans suite et ensuite toujours d'après LinkedIn tu me corriges si les informations sont inexactes t'as fait 2 ans dans une startup où t'as géré cette personne et ensuite t'es passé depuis quelques mois depuis juin donc depuis 5 mois puisqu'on est en 6 mois depuis décembre 2023 chez Lemon Learning avant qu'on arrive à Lemon Learning t'as fait 2 ans dans une startup avec cette personne comment s'est passé justement ce départ et cette arrivée à la fois est-ce que tu peux parler un peu des raisons qui sont sous-jacentes si tu peux en parler et comment ça s'est passé le transfert dans une autre équipe et pour la première fois en 10 ans tu pars d'un environnement qui est inconnu sans personne très bonne question alors pourquoi je suis parti j'avais évolué pendant 10 ans avec les mêmes personnes et déjà il y a envie d'apprendre autre chose tu disais un peu en introduction la curiosité et bien en fait quand ça fait 10 ans que tu bosses avec des gens t'as envie de voir autre chose et à un moment donné j'avais plus le fit en fait moi ce que j'aime c'est vraiment l'esprit construction l'esprit justement se remettre en cause continuellement j'ai comme j'ai dit 10 ans dans une même boîte qui passe de 20 personnes à plus de 300 quand on parle des chiffres c'est encore plus impressionnant au début on faisait un million de chiffres d'affaires ça a été vendu 600 millions à Philips donc il faut s'imaginer à quel point ça a évolué entre temps il y a eu plein de rachats enfin de rachats par des fonds à un moment donné on était Qualcomm donc carrément c'est 10 ans mais 10 ans chaque année était différente et rentrer dans un cadre comme Philips où c'est peut-être c'est moi qui ai c'est mon image que j'ai mais où il n'y a plus il y a un pattern à mettre identique à toutes les équipes il y a moins cette culture de l'amélioration continue en tout cas de la remise en cause perpétuelle voilà je voulais c'est pas ce que je voulais et puis aussi voilà il y a aussi un mismatch sur les valeurs parce que à un moment donné c'est un peu sous-utilisé sur des fois les entretiens les évaluations où il y a un peu de la politique tu disais voilà qu'à un moment donné on m'a demandé de mettre des notes diminuées pour pas quand tu commences à faire sur deux choses tu dis que t'es plus en phase et même si ça fait 10 ans que t'es dans la même boîte même si c'est les 10 ans les mêmes personnes avec qui t'as bossé à un moment donné tu te rends compte que voilà c'est la fin d'une histoire donc on était là on était à la fin d'une histoire donc j'ai voulu voir autre chose repartir quelque chose à construire donc c'est pour ça que je voulais retourner vers une start-up et là quand j'ai commencé à chercher ça a été très compliqué ça a été très compliqué pour plusieurs raisons premièrement parce que je suis testeur même si ça faisait des années que je n'en sais pas je suis testeur de ma carrière au début c'était en testeur c'est un métier qui n'est pas malheureusement pas valorisé à sa juste valeur et souvent on se demandait oui mais niveau technique où est-ce que tu en es alors moi je suis très bon j'ai fait du dev mais en général les profils de gens qui font du management d'équipe tech c'est des gens qui sont passés par du lead tech avec de la grosse expertise tech de dev moi je n'ai pas ce profil là donc ça a été compliqué à faire comprendre que oui mais en fait si on reprend un peu l'image d'entraîneur d'une équipe de sport tu n'as pas besoin forcément d'avoir joué au sport avant ou avoir été le meilleur pour être entraîneur je reprends aussi l'image de chef d'orchestre moi je suis chef d'orchestre ce n'est pas obligé d'avoir été premier volant avant pour être chef d'orchestre ce qu'il faut c'est comprendre c'est comprendre comment je joue comprendre mon technique ça c'est des trucs qui ont été très durs pour moi à faire valoir et donc souvent j'ai été confronté ah non mais nous on a besoin de quelqu'un qui est un expert dans le dev et d'ailleurs petit message aux gens qui recrutent justement des profils de managers je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose d'avoir des managers qui sont meilleurs que les gens qui managent souvent on considère qu'il faut être meilleur que les autres pour manager moi en fait j'ai la philosophie totalement inverse c'est que je fais confiance à mes équipes j'ai des leads j'ai des gens qui ont expertise et je me base sur eux alors c'est à moi de les aider de mettre au profit et de mettre en lumière leur expertise mais je ne vais pas faire pour eux je ne suis pas meilleur qu'eux et mon rôle c'est de les mettre en avant pour justement leur expertise leur expertise sur un domaine sur leurs compétences techniques soit rayonne au niveau d'entreprise donc voilà ça c'était compliqué et il y a aussi quelque chose qui était compliqué qui était de en fait quand tu fais 10 ans dans la même boîte finalement tu connais très bien ton domaine mais tu as moins d'expérience sur le reste tu as moins d'expérience sur ce qui se fait ailleurs alors moi je ne suis plus de nature mais finalement tu as un peu tu as ce manque de de je ne vais pas dire d'ouverture parce que je pensais avoir mais en tout cas tu peux moins justifier d'avoir réussi dans telle contexte dans telle autre donc voilà c'était un moment qui était intéressant je pense si tu restais plus longtemps chez Philips Capsule ça était compliqué mais voilà donc ça ça a été un peu un peu dur de pouvoir justifier que en fait tu as très bien marché dans un domaine mais dans une entreprise mais comment tu peux le répercuter et le faire d'autre part et voilà donc du coup ce que j'ai voulu chercher c'était une petite start-up pour reconstruire là c'est pareil à un moment donné j'ai eu le fit avec des gens et ça a marché et puis voilà donc j'ai fait deux ans dans une start-up toujours dans la medtech toujours dans la medtech voilà du coup c'est justement c'est sortir de ça a été compliqué donc il y avait quand même quelque chose un fil conducteur qui était de la medtech et là c'était une boîte qui devait faire une devée de fond donc je devais je devais entrer pour justement construire une équipe repartir vers scale une équipe tech finalement il n'y a pas eu la devée de fond c'est une entreprise qui avait pas mal de dettes techniques parce qu'à un moment donné le produit était externalisé et c'était internalisé et aussi produit avec des releases très très éloignées dans le temps donc quand on est dans du SaaS donc du SaaS à l'auditiel sur internet pour vulgariser un peu il faut être itératif il faut souvent mettre à jour il faut être agile dans notre développement ce qui n'était pas donc voilà le début c'était beaucoup de mettre en place des fondations sur l'agilité sur travailler entre l'équipe tech et l'équipe produit et voilà donc challenges intéressants mais qui n'était pas forcément ce que je cherchais au début parce que finalement il n'y a pas eu de recrutement c'est plutôt de la mise en place de fondations pour la suite mais j'ai rencontré des personnes très intéressantes excellentes dans leur domaine et c'était une très belle expérience ça peut être la mise en place de process tu n'as pas grandi en même temps tu parlais de l'expérience du recrutement qui dit que tu avais vu que tu as fait 10 ans dans la même boîte tu n'as pas forcément des choses différentes là justement tu as fait 2 choses très différentes tu n'as fait que la croissance maintenant tu as fait beaucoup de mise en place de process et avec le coup de l'échec qui est où tu as fait une autre entreprise pour valider ça et maintenant tu pouvais faire un autre bond derrière dans une autre entreprise vu qu'il n'y avait pas le levier de fonds et essayer de valoriser cette combinaison des deux c'est ça et c'est bon après on apprend c'est toujours pareil de toute façon on vient avec on a un plan et puis on se rend compte que le plan c'est jamais celui c'est jamais ça qui se passe et c'est ça c'est comment on s'adapte mais ça ça vaut pour tout en fait donc moi ça ne m'a absolument pas dérangé au contraire c'était extrêmement intéressant vraiment de faire des choses différentes même le produit il n'était pas le même même si c'était toujours un même tech ce n'était pas du tout les mêmes produits donc ça a pris plein d'autres choses j'ai encore appris avec des gens brillants j'ai rencontré des gens brillants dans cette entreprise et c'est ça l'enrichissement et c'est comme ça qu'on apprend et c'est toujours pareil c'est le partage c'est mettre en avant les gens essayer de créer une bonne dynamique avec les talents qu'on a et ça c'est des choses qui sont qui me motivent et que j'aime bien et que j'ai pu faire chez CTMA c'est cool et tu avais mis combien de temps alors au final entre le moment où tu t'es dit je vais peut-être commencer à regarder et le moment où tu as eu ce recrutement parce que j'imagine comme tu as dit et encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas la difficulté de faire 10 ans dans l'entreprise et changer c'est dur ça prend du temps si tu me disais 6 mois je te dirais c'est presque rapide donc tu as mis combien de temps au final entre le moment où tu as commencé à chercher et le moment où ça s'est concrétisé j'ai dû commencer ouais j'ai dû mettre 10 mois je pense ouais 6-12 mois on va dire 6-18 mois c'est à peu près la classique selon la capacité selon le marché selon la capacité à remettre un peu son profil en fonction de ce que les recruteurs cherchent à avoir ouais mais après c'est une période extrêmement enrichissante j'ai adoré faire des entretiens parce qu'en fait tu te rends compte mais en fait c'est là où tu prends du recul sur ta propre expérience parce que tu es confronté à d'autres cultures d'entreprise à d'autres méthodologies à d'autres personnes et en fait tu vois j'ai adoré faire des entretiens j'ai rencontré des gens extraordinaires j'ai un entretien où il y a des procès qui ont été très longs où finalement c'est pas passé pour des raisons diverses et variées mais c'est extrêmement intéressant de faire des entretiens même de de pitcher son parcours et c'est même si c'était long même s'il y a eu un peu des roller coasters avec des fois ah super j'ai trouvé une super boîte ça a l'air de matcher et machin finalement ça se passe pas mais c'est c'est hyper enrichissant de faire des entretiens ouais j'ai eu une j'ai eu une grosse claque au début après avoir fait mon premier stage d'avoir fait des entretiens après ça où j'ai parce qu'en tant que jeune étudiant tu te dis parce que t'as fait c'est important tu vois tu t'es donné à l'époque c'est que 6 mois c'est qu'un stage mais quand on commence on se donne à fond c'est-à-dire qu'on donne tout pour moi en tout cas je me suis vraiment donné mais à 100% et la boîte c'était tout je travaillais pour Total à l'époque et je suis arrivé derrière à expliquer ce que j'avais fait et les gens sont là on en parle 30 secondes ils disent ah oui ok très bien t'as travaillé pour Total en expatriation tic on parle d'autre chose et toi t'es là attendez j'ai fait beaucoup plus de trucs que ça là-bas enfin c'était trop enfin ce qu'on a fait c'était incroyable je peux vous raconter plein de choses que j'ai fait et non non c'est bon et on parle d'autre chose et la dissonance qu'il y avait enfin j'ai mis un peu de temps avant de digérer ça le fait que 6 mois d'un focus quasiment unique est réduit à 30 secondes voire 2 minutes si on a de la chance lors d'un entretien l'exercice est très dur et une fois qu'on arrive à comprendre comment ça marche et que c'est normal et qu'on se prépare à ça ça va beaucoup mieux et ça devient intéressant mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent qui n'aiment pas du tout les entretiens ou même de jeunes et ingénieurs parce que ça c'est difficile et t'entendre le dire que voilà t'as de l'expérience tu t'es pris au jeu et tu dis ok comment est-ce qu'on fait pour se remettre en question travailler son discours travailler la façon de mieux communiquer ce qu'on a fait dans des mots que les autres comprennent enfin ça c'est passionnant en soi tu fais des belles rencontres des moments des mauvaises mais tu fais beaucoup de rencontres de te concentrer là-dessus et c'est vachement positif je trouve comme message à donner mais même souvent quand on est jeune on a l'impression que l'entretien c'est que dans un sens c'est que c'est toi qui doit qui doit séduire entre guillemets le recruteur et souvent il y a un truc qui me fait encore rire c'est quand t'es jeune et je l'ai fait moi tu viens en costard tu viens habillé finalement t'es même pas toi-même tu joues à un jeu à un moment donné en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai fait c'est en fait tu te rends compte que quand tu fais un recrutement c'est dans les deux sens donc déjà c'est-à-dire ne pas jouer un rôle ne pas t'habiller différemment que ce que tu t'habillerais au quotidien parce que finalement c'est-à-dire que les recruteurs en tout cas moi c'est la philosophie que j'ai alors je dirais juste mon jeune qui commence à chercher un stage dans la défense juste venez en costume parce que c'est ce que tout le monde porte mais ouais mais la question c'est est-ce que c'est ça qu'ils veulent ils ne savent pas encore habile-toi comme tu es censé t'habiller voilà c'est juste ce que je veux dire s'il y a une boîte où tout le monde est en costard tu t'habilles en costard mais je comprends ce que tu veux dire et c'est une fois que tu sais ce que tu veux effectivement c'est ça que je dis après coup après coup et ça dans les deux sens à un moment donné je veux dire que mais ça c'est peut-être effectivement plus vrai quand tu as un peu plus d'expérience et quand tu as des postes un peu plus senior où en fait il faut que la séduction elle aille dans les deux sens et effectivement des recruteurs qui qui eux déjà ne se présentent pas ou n'expliquent pas leur enfin ça qui n'expliquent pas la position n'expliquent pas ce qu'ils attendent ou ne s'intéressent pas vraiment à toi ou justement où tu as l'impression que ça balaye des mots de clé et voilà déjà quand on disait un peu il y a des quand il y a le doute il n'y a pas le doute je pense que ça va dans les deux sens aussi ça va aussi dans le sens quand on cherche quand on est candidat et après il faut mettre le bémol c'est que quand on a le luxe de pouvoir choisir des fois c'est compliqué j'ai que des fois en fait on est un peu obligé c'est tellement compliqué de trouver un boulot que oui des fois il faut jouer le jeu mais qu'on a le luxe de pouvoir choisir je pense il faut aussi être regardant en tant que candidat de choisir une entreprise où on sent qu'on a les mêmes valeurs que voilà ça fit par rapport à ce qu'on veut par rapport à l'état d'esprit par rapport au domaine par rapport à la taille de la boîte il y a plein de critères mais c'est important aussi je suis d'accord je vais juste mettre un KVA par rapport à ceux qui écoutent parce que je vois un peu l'audience je suis d'accord avec ce que tu dis à une nuance près il y a des choses qu'il ne faut pas forcément juger négativement qui peuvent paraître très négatives d'abord je pense à deux choses notamment les entretiens pré-formatés et les entretiens RH si on travaille dans les fonctions techniques il se fait très bien que le premier entretien RH avec notamment j'ai eu des entretiens avec des jeunes RH pas forcément les plus compétentes on va dire qui sont très désagréables à faire on te demande de t'expliquer en quoi t'es technique c'est quoi du VBA alors que le poste on va passer les détails techniques c'était très désagréable mais ce qui compte c'est le fit avec les équipes avec qui tu vas bosser si t'as un contact avec l'ERH qu'une fois dans ta carrière et que c'est une fois tous les trois ans et que c'est au tout début c'est pas grave tu fais ce que t'as à faire tu passes l'entretien technique avec les gens de ton équipe et là tu juges s'ils sont bien ou pas parce qu'une RH va pas forcément s'intéresser à toi alors qu'un directeur ton manager va potentiellement s'intéresser vachement bien à toi ça c'est le premier truc et le deuxième c'est les entretiens préformatés moi j'ai ma série d'entretiens quand je suis entré au gouvernement qui est toujours qui est en ligne enfin ce que je dis est en ligne sur YouTube et tu vois que le premier entretien c'est un entretien c'est codifié c'est au gouvernement c'est toujours comme ça t'as trois personnes en face de toi sur un Zoom call et chacun te pose une behavioral question racontez-moi une fois où il te donne trois minutes pour répondre tu réponds peut-être qu'il te prompt il te pose une question juste pour vérifier et après on pose la question d'après il n'y a pas de discours il n'y a pas de discussion mais c'est que l'entretien est fait comme ça et une fois que tu passes cette étape-là là tu vas voir les entretiens où tu vas parler avec les gens et j'ai juste envie de dire voilà si vous avez ce type d'entretien avant c'est normal c'est pas agréable perso je dois avouer que j'étais pas le tu sors de là t'es en mode t'as posé huit questions t'as même pas eu une discussion avec quelqu'un tu sais pas qu'est-ce que tu vas être mangé il faut passer outre il faut attendre je dirais le premier contact le premier entretien humain avec quelqu'un de l'équipe en question ou qui n'est pas aussi codifié et après j'ai rencontré les personnes de l'équipe qui sont géniaux et avec qui je travaille maintenant mais même moi quand je dois en faire passer on m'a donné les consignes c'est tu poses ta question tu dis rien et t'attends que la personne dise ta réponse tu peux relancer une fois et c'est tout tu as entièrement raison c'est bien quand je parlais de ça c'est effectivement c'est avec les gens avec qui tu vas te ramener à travailler au quotidien et pas les entretiens en amont avec les RH et etc tu as entièrement raison je vois ce que tu veux dire c'est juste ce que je dis parce qu'il y a des gens qui écoutent qui n'ont pas encore passé même de stress qu'un seul entretien par moment pour les plus jeunes et donc qui ne sont pas forcément familiers avec ça et je te rejoins totalement sur le fait qu'il faut choisir pour l'anecdote drôle sur les deux derniers jobs que j'ai pris à chaque fois à la toute fin quand on me propose l'offre j'ai redemandé à faire un entretien avec une personne de l'équipe en particulier pour pouvoir poser plus de questions et c'est quelque chose que je n'ai pas l'impression qui se fait beaucoup mais maintenant je me dis non mais moi j'ai vraiment envie de reposer enfin je fais le process et une fois qu'on me donne l'offre je fais ok mais je voudrais reparler avec vous parce que maintenant j'ai plein plein de questions en plus alors que je l'en ai déjà posé avant mais pour juste être vraiment sûr de comprendre ce qui se passe et de savoir où est-ce que je vais et puis c'est là ce que tu dis c'est que ça rend la chose un peu moins formelle parce que du coup ça ne rentre pas dans le cadre du process normal et des fois justement ces discussions un peu en pas en off parce que ce n'est pas vraiment en off mais en tout cas qui sortent du cadre normal du coup peut-être plus fluide il y a peut-être plus des échanges plus naturels effectivement c'est très bon conseil ça ouais je suis d'accord bon alors après je suis dans l'extrême aussi je sais que je ne suis pas forcément en France donc les codes ne sont pas les mêmes je vais te dire pour te faire sourire c'est entretien chez le Lafarge australien mon ancien job je redemande à parler au directeur des ventes parce qu'il y a une restructuration et je voulais juste m'assurer que j'arrive et que je ne vais pas me faire virer deux mois après donc je voulais vraiment le voir lui en face à face maintenant j'aimerais qu'on fasse l'entretien en personne pour le voir me le dire dans mes yeux lui poser la question en direct et voir s'il ment ou pas parce que je n'étais pas sûr et il me dit bon par contre nous il faut vraiment qu'on l'ait fait avant la fin de l'année donc c'est l'été en Australie et je lui dis ouais il n'y a pas de soucis mais je suis dispo la première semaine de vacances de décembre si vous voulez il me fait ok mais par contre viens après là où j'habite et on y aura à prendre un verre et donc je me ramène il fait chaud en Australie en hiver en décembre il fait cette semaine il faisait 30-32 degrés il était en habite-toi normalement et il était en claquettes en short en t-shirt et on allait prendre une bière à 4h de l'après et voilà et là on a parlé pendant une heure et je rejoins l'équipe et c'était super mais là c'était très 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 informel mais c'est pour dire à quel point des fois comme tu dis ça peut sortir des chantiers battus et il était en mode bah de toute façon comme tu dis je veux rencontrer quelqu'un pour la personne donc voilà que tu me vois en costard ou en short bon bah c'est la vie quoi oui c'est ça mais c'est pareil des fois d'entretien il y a un peu la pause café des fois il y a un truc quand tu es manager tu vas essayer de discuter un peu avec la personne avant l'entretien formel en proposant un café et du coup en fait déjà c'est super bien je trouve parce que ça casse le truc c'est à dire que ça permet de créer une relation un peu informalisée un peu et je trouve que c'est à la fois intéressant quand tu recrutes et quand tu es recruté parce que justement tu peux aussi peut-être poser des questions tu peux mais comme tu es un peu hors cadre hors du process d'emballe bah en fait c'est plus simple c'est plus fluide et il y a moins de protocoles il y a moins de filtres oui je suis d'accord je te propose de te poser une dernière question enfin deux dernières questions sur ce que tu fais actuellement au sein de Lehman Learning et puis après on pourra passer en off le déjà comment est-ce que tu as trouvé donc tu as fait CTMA donc la deuxième entreprise deux ans en startup qui n'a pas eu les funding comment tu te retrouves chez Lehman Learning pour justement la deuxième recherche de job et dans quel type de structure maintenant tu te retrouves c'est aussi cette personne je crois que tu m'as dit au départ donc est-ce que tu pourrais me dire un peu les deux alors pourquoi je suis parti parce qu'en fait CTMA on n'a pas eu le levée de fond mais finalement on a travaillé à avoir un advocement d'une entreprise plus grosse c'est-à-dire qu'une autre entreprise plus grosse on a racheté et là en fait j'ai absolument pas fité avec la culture d'entreprise et voilà j'ai pas envie de de poursuivre pas forcément aller plus loin dans les times j'ai pas envie de poursuivre cette aventure et du coup je cherchais renouveau sur le marché à chercher une entreprise sur laquelle je vais pouvoir grandir sur laquelle je vais pouvoir construire sur laquelle il y a un beau challenge d'un point de vue management et d'un point de vue technique et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu deux offres en même temps c'est soit devenir cofondeur d'une boîte avec deux personnes avec qui je m'entends super bien ça c'était genre le jeudi proposition et le vendredi j'ai eu la proposition de lemon learning et en fait si c'est pas ché c'est lemon learning si j'ai tout à l'heure on parlait de fit j'ai eu un super fit avec le CEO de la boîte où en fait il voilà tu sens des fois à un moment donné que tu voilà il comprend en fait quand je disais tout à l'heure c'était difficile d'expliquer qu'en fait t'as beau ne pas avoir été lead dev t'as beau ne pas avoir être hyper bon techniquement tu peux quand même être un bon manager parce que du coup tu vois ton même motif c'est de mettre avant les gens et c'est de créer une dynamique d'équipe et en fait c'est une des rares personnes qui a compris ça de suite en fait d'accord il a compris qu'en fait au-delà qu'un manager c'est pas juste un bon technicien c'est quelqu'un qui arrive à qui arrive à fédérer et qui arrive à faire avancer les choses et dans le bon sens qui arrive à mettre les gens en partie prenante d'un projet et donc du coup je me suis retrouvé à devoir faire le choix entre être confondateur d'une boîte et aller chez Moon Learning en fait moi comme j'adore le management c'est vraiment le truc que j'adore j'adore travailler avec les gens j'adore essayer voilà toutes ces ben voilà en fait j'ai choisi j'ai choisi Lemon parce qu'en plus j'ai eu un super fit et à un moment donné voilà je sais que ça doit pas être facile surtout quand t'as eu deux amis à côté qui voulaient confondre un truc c'est pas des amis c'est les gens avec qui je connaissais depuis récemment avec qui je m'entraînais très bien avec qui je suis encore enfin qui font un super projet mais voilà à un moment donné tout à l'heure je disais quand il n'y a pas de doute quand il y a le doute il n'y a pas le doute mais là il n'y avait pas de doute en fait parce que ça cachait ça coché toutes les cases et du coup je ne regrette absolument pas parce qu'il y a une super équipe vraiment c'est cool c'est cool là vous êtes combien vous êtes dans l'équipe IT au final et dans l'équipe au total alors il y a 7 dev il y a une PO et un QA alternant qu'on cherche activement donc si quelqu'un nous écoute qui veut faire une petite aventure dans la QA on va revenir sur l'alternant c'est sur la QA mais c'est quoi PO ? purchase order ? non product owner product owner je savais que c'était pas ça parce que ça n'a aucun sens d'avoir un purchase order alors que c'est un post mais je ne connaissais pas l'acronyme non ça c'est la tout ce qui est nomenclature scrum donc product owner donc 7 dev 1 PO product owner et un QA et qu'est-ce qui ferait justement l'alternant ? quel type de profit vous cherchez et ça consiste en quoi le job à peu près ? en fait ça consiste à à aider la PO à tester le produit à s'assurer qu'il fonctionne bien donc on est sur un produit un produit SaaS et donc il y a des reddits vraiment plusieurs fois par semaine et voilà à s'assurer qu'il n'y ait pas de règles dans un premier temps secouer le produit dans tous les sens pour voir où est-ce que ça marche moins bien c'est quoi comme produit ? c'est automatisé alors ce qu'on fait c'est en fait c'est une extension sur browser sur Chrome Edge et Firefox qui permet de créer une surcouche sur des applications web pour aider à l'adoption donc concrètement dans les entreprises il y a des outils qui sont assez compliqués comme Salesforce je ne sais pas si il va parler à beaucoup mais des produits qui sont compliqués et en fait des fois on s'y perd et en fait pour aider les utilisateurs à bien l'utiliser en fait on va mettre une surcouche avec des guides pour essayer de les aider dans la navigation et dans la pour dérouler des process et donc ça marche plutôt bien c'est un beau produit il y a bien de belles choses qu'on est en train de faire il y a plein de beaux projets qui vont arriver et donc le but c'est de tester ça de tester que ça fonctionne bien et après travailler sur de l'automatisation pour que justement tous les tests ils soient faits automatiquement pour que toujours s'assurer que la qualité du produit soit de plus en plus de mieux en mieux c'est cool moi ce que j'ai toujours conseillé aux personnes qui ont moins de 30 ans c'est de prendre des postes s'ils peuvent avec des bons managers parce que si t'as un mauvais manager ton expérience et ta vie sera vraiment pourrie grosso modo pour parler simplement et alors que si t'as un bon manager il va te laisser beaucoup plus de marge de manœuvre déjà tu vas apprendre énormément et quoi que tu fasses même si le sujet n'est pas exactement ce que tu voulais tu vas apprendre tellement plus avec cette personne là que juste si t'avais fait un job normal si t'as l'occasion de travailler avec un bon manager je pense qu'il faut y aller et l'avantage c'est que si quelqu'un a écouté cette interview jusqu'à maintenant qui est quand même relativement conséquente et qu'il trouve qu'il y a un fit et qu'il est en recherche d'une alternance dans ce domaine là ou dans un domaine un peu connexe je pense que ça vaut le coup au moins d'entrer en contact parce que c'est justement avec grand plaisir si t'arrives à voir quelqu'un si celui qui écoute se dit ah j'aimerais vraiment travailler avec cette personne là avec Arnaud let's go faut pas hésiter c'est l'occasion mais moi je vois beaucoup d'alternants et du coup un conseil pour les alternants montrez votre passion montrez pourquoi vous êtes là montrez qu'est-ce qui vous motive moi ce qui m'intéresse dans l'entretien avec talent c'est pas leur expérience parce que du coup par défaut il n'y en a pas mais c'est c'est leur histoire c'est comment ils sont arrivés là pourquoi ils sont intéressés par 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 le poste qu'est-ce qui qu'est-ce qui les motive qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a drivé leur choix de cursus et et ça c'est des choses qui en tout cas moi je trouve ça très intéressante et du coup un petit conseil pour tous les alternants montrez votre passion et montrez pourquoi pourquoi vous êtes là et que vous avez envie d'apprendre parce que c'est ça le plus important quand on débute dans une carrière c'est bien t'as préempté ma dernière question qui est quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui cherche à venir donc je changerais la dernière question je te demanderais est-ce que t'as un mot de la fin ou une dernière chose que t'aimerais ajouter que t'as pas l'occasion soit une anecdote soit juste un conseil en général moi mon conseil en général c'est il faut que vous preniez du plaisir à travailler je pense que c'est ça aussi le début quand on débute en carrière il faut comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et rapidement essayer de comprendre qu'est-ce qui nous motive qu'est-ce qui nous fait rêver le matin qu'est-ce qui fait qu'on prend du plaisir à travailler et ensuite suivre cette directive et suivre cette tendance moi j'ai eu la chance de rapidement faire des métiers que j'aimais absolument pas faire des missions que j'ai détestées et finalement ça a été une chance alors au début je me suis dit ah non c'est nul j'ai même pensé à changer de carrière à tel point j'aimais pas et en fait ça a été moteur parce que c'est ça qui fait que maintenant j'ai bien compris ce que j'aimais pas faire moi ce que j'aime c'est apprendre c'est me remettre en question c'est pousser les barrières essayer de essayer de voilà de m'éclater prendre du plaisir et tout le monde n'aura pas les mêmes critères tout le monde ne sera pas gravé par les mêmes choses mais je pense que c'est important de vraiment comprendre pourquoi on est là qu'est-ce qui nous fait plaisir et suivre ça je crois que c'est un super conseil et je te remercie justement Arnaud d'avoir pris ton temps pour partager ta passion sur le management et la curiosité et la passion d'apprendre donc merci beaucoup Arnaud du temps avec grand plaisir merci d'avoir écouté c'est toujours un plaisir ces podcasts ce format là en plus particulièrement long donc 1h20 ensemble et d'ailleurs à l'écran s'affiche une autre vidéo qui te plaira si t'es sur YouTube et si tu es sur les plateformes du podcast bah écoute à très bientôt et je te souhaite une excellente fin de journée bye bye